Bonjour amis internautes, merci partout, vous êtes e-news24, une chaîne qui était mise en Australie dans la ville de Melbourne, c'est Deni K. Ying. Aujourd'hui, comme c'est intitulé, nous parlerons plus de l'actualité, plus que Ploc, mais plus nous mettons notre accent sur l'affaire qui a déferlé la chronique, l'affaire dite Descartes, Séni et ainsi de suite, et Séni de Kadima bien sûr, et puis nous parlerons de ce qui se passe à l'est, notre compréhension, parce que beaucoup de gens ont dit, mais Deni K. Ying et O. Zoloba et Loko Mogote, Toko Comprenda Monde. La chaîne E-news24, c'est une chaîne communautaire qui, comme on a dit, est mise en Australie dans la ville de Melbourne. Alors, aujourd'hui, nous commençons par la première partie, les cartes des lecteurs qui se retrouvent dans des voitures de gens, qui se retrouvent ainsi de suite, et il y a eu un journaliste de l'Europe, Fabien Kouswanika, qui a fait une enquête. Cette enquête s'est retrouvée, a mis à nu ce qui se passe à la Séni, et puis voilà, il y a eu beaucoup d'insultes, il y a eu beaucoup de tirs sur lui, par ceux-là qui pensent qu'il a plutôt joué ou bafoué notre Séni, où il s'est amusé avec les institutions de l'État et tout ça. Je vous le rappelais aussi aux gens ici, à la République démocratique du Congo Tube, ils savent qu'il faut que quelque part, il faut qu'il y ait beaucoup de tirs, qu'il y ait beaucoup de tirs. Cette histoire, elle a bien l'enquête de Kouswanika, nous devons parler de ça, c'est l'enquête journalistique. On ne peut pas empêcher un journaliste de faire des enquêtes par rapport à ses propres moyens. C'est d'ailleurs ça le rôle. Le rôle du journaliste, c'est de faire, de mettre sur la table, de mettre à nu, c'est que les autres cachent. On dit toujours, quand les trains arrivent à temps, il n'y a pas d'info parce que tout va bien. Il faut qu'il y ait le journalisme professionnel, parce que je suis étonné des fois de voir des gens s'appeler journalistes d'investigation, ils ne savent pas ce que ça signifie. Au fait, le journaliste d'investigation, c'est ça le vrai journalisme. L'investigation, ce n'est pas que tu quittes ta maison, tu pars au lieu de l'accident avec caméra à pointe, on filme, et toi tu commences à raconter aux gens, tu as l'accident, il y a 11 heures, il y a un terrain. L'effet d'arriver sur le terrain vous permet de dire que j'ai fait des investigations. Je viens un journaliste piétre là, qui est allé pour arriver là où on a dit. Il y a l'autre qui est devenu député, député plutôt, qui se réveille le matin, qui dit je pars partout pour que je n'ai pas d'information, il n'y a pas d'investigation sur le terrain. Non, les gens d'investigation, ils doivent faire des enquêtes. Et des enquêtes, ce n'est pas facile en Afrique, dans un pays comme la République démocratique du Congo, où toutes les informations sont cachées. Sensibles, bien sûr, il faut y accéder. Et le bon journalisme, c'est l'investigation. Alors le gars, Fabien Koussouanika, a fait son travail. Tout cela qu'il dit, il sera arrêté, arrêté. Ce sont des gens qui ont sans connaissance. Et je comprends, même des journalistes à la République démocratique du Congo, des fois, on doute de notre formation. Pourquoi ? Parce que d'abord, vous acceptez d'être dirigé par des gens qui ne sont pas des journalistes. Quelqu'un qui a échoué dans tel ou tel domaine, dans le droit, il a échoué, il devient président de la régulation des journalistes. Quelqu'un qui n'a pas pu faire quoi que c'est ça pour sa vie, et finalement, il devient président de l'union des journalistes. Quelqu'un, 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 un étranger d'ailleurs, peut venir, un chinois, il devient... Non, on a plus à la tête des journalistes et congolais, et tout ça, plus, dans la journée, c'est des professions, pas des formations. Parce qu'il faut être formation et professionnel. C'est pourquoi ils comprennent mal. Et c'est pourquoi c'est un pays où, c'est qu'il m'étonne, on appelle les gens basant sur YouTube. Au bateau, on a eu YouTube. Il faut réguler les photos quand même. Même lui, les citoyens, les citoyens, là, que j'avais dit, qui font les droits, qui se retrouvent au-dessus de tout. Les journalistes, ils le suivent, parce qu'ils ne connaissent pas les connaissances. Ils n'ont pas l'éthique. Ils ne connaissent pas la déontologie journaliste. Ils ne connaissent pas Élise. Plique, ploc, il le devient. Oui, bravo, si ça marche. Mais quelque part, il y aura toujours des entorses, parce que ce n'est pas ton domaine. Aujourd'hui, c'est YouTube, c'est l'Internet. Aujourd'hui, le journalisme des studios est fini, mort. Ça n'existe plus. Avec un téléphone, vous avez l'émission comme reporter. Avec un téléphone, Al Jazeera fonctionne. Avec un petit téléphone, là, bien. Et les gens disent, Oh, je n'ai pas le téléphone, là, bien, je n'ai pas le téléphone. Le journalisme des studios est fini, c'est mort. C'est l'Internet aujourd'hui. Vous pouvez tout faire. Aujourd'hui, une petite information qu'on a filmée par un gars, pouf, révèle beaucoup de choses, et vous êtes en train de... Ça vous fait beaucoup, beaucoup de choses. Alors, l'internet... Cette enquête de Kouswanika, qui j'ai dit bravo, Kouswanika, il l'a fait pour montrer ce qui se passe en République démocratique du Congo. Bilo que les autres, les républiques démocratiques du Congo, ils allaient nini. Parce que, si on a tendu la corruption, ils allaient loter. Un gars, personnellement, dans ce qui est en Congo, en 2019, mais les gens achètent des cartes d'électeur, des nangas, partout. Parce que, si on a des cartes d'électeur en nangas, on vendait ça. Et, j'ai vu beaucoup de gens dans la diaspora basée en nangas. Ça étonne, pourquoi ? Parce que c'est comme ça, c'est ça le système. Nangas l'a fait, Malumalou l'a fait, tous ces gens-là, que les gens disent, oh, des ré-mémoires, des tristes mémoires, parce qu'ils ont joué avec la vie des Congolais. Maintenant, on a un qui n'attend, on a bien inquiété, mais ce que nous devons faire, ils allaient plutôt battre au banal pouvoir, au lieu d'attaquer Kouswanika, c'est simple. Il faut tout renforcer les fonctions publiques. Il faut trouver sa force dans les fonctions publiques. Les fonctions publiques dans les fonctions publiques, ils ont un salaire à bien. Celui qui travaille à l'État, comme dans beaucoup de pays, pour éviter la corruption. Ça, c'est un conseiller à présent, il faut que tu n'as pas un mot, il faut que tu n'as pas fonctionné. Aussi longtemps qu'il est fonctionné, il faut que tu n'as pas assez. Il n'y a pas de demander à les grands prêtres, Malumalou, grands prêtres, comme on appelle l'autre, qui bosse les colos. Non. Les fonctions de l'État, c'est qu'il n'y a pas assez. Parce que le pays a corrompu. Je ne veux pas dire que c'est la faute des cas, mais non. Il ne peut pas contrôler tout, mais il devait plutôt dire qu'il faut que tu n'as pas bien. C'est ça, le problème. Ceux qui ne peuvent pas qu'il faut que tu n'as pas bien, qu'il faut que tu n'as pas bien, il ne peut pas aller pour un 50 dollars vendre des cas d'électeurs. Et ça, système des amabés, il faut que tu n'as pas bien. Il faut que tu n'as pas bien. Il faut que tu n'as pas bien. Il faut que tu n'as pas la transparente, il faut que tu n'as pas la honnête, il faut que tu n'as pas la sérieuse, parce qu'au final, il faut que tu n'as pas raté. Il faut que tu n'as pas raté au final, parce que pour preuve, nous avons vu. Aujourd'hui, il y a des bés commis autour d'Yananga Naïe. Moi, je dis toujours aux gens, Nanga n'a jamais organisé les élections en République démocratique du Congo, ça c'est clair. Parce qu'il n'a jamais remis le rapport. D'abord, il devait être arrêté. Je suis toujours étonné que l'argent qu'on a donné à Nanga pour l'organisation des élections, il n'a jamais rendu compte. C'est par là que le pouvoir devait nous faire voir que je peux faire. Aujourd'hui, Nanga, quand il parle, les gens disent que Nanga serait déjà arrêté si le pouvoir était sérieux. Nanga n'a pas donné compte de l'argent de l'État qu'il avait pour réaliser les élections. Il n'a jamais prouvé l'organisation de cette élection. L'élection au Congo, j'insiste, ça n'a pas été organisé. C'est faux. Et le système, parce qu'il était limité, c'est un système réseau continué, Nanga, Kendara, Kana, Flot, tout le monde a une élection, mon coût. Perturbé, troublé, et chaque fois en Afrique, comme j'avais écrit dans l'un de mes livres, les Congos de toutes les farces, j'ai dit, les élections en Afrique, tout le monde les conteste. Tout le monde les conteste parce qu'il y a toujours des choses pour contester. Et on ne peut pas toujours comparer. Tout le monde le comparaît, tout le monde le comparaît, tout le monde le comparaît, Macron, tout le monde le comparaît, Macron a fait un mandat. Tout le monde le comparaît, toute l'élection en France, j'ai entendu notre chef de l'État dire que les élections, à l'époque, il y avait des gens fictifs, et blablabla. Mais écoute, là-bas, les décrets de la corruption n'est pas comme ici. Là-bas, on juge un chef de l'État, les journalistes posent toutes les questions qu'il veut au chef de l'État. Mais chez nous, non. On ne pose pas n'importe quelle question. Et puis, quand le journaliste veut inviter un dirigeant, il a le droit de refuser et de faire tout ce qu'il veut. Mais là-bas, il y a une obligation de rendre compte. On ne peut pas comparer. Des comparaisons que je trouve sur les amis, je regrette, mais je dis, mais vous vivez où ? L'époque d'aujourd'hui, c'est différent de l'ancien temps. On veut vivre comme à l'époque de Mobutu. Ça ne marche pas avec sa mieux d'habitants, n'est-ce pas ? Pas de route, pas d'eau, pas d'électricité. Le résultat des pouvoirs intérieurs. Mais aujourd'hui, on paye cela. Vous n'avez pas pu organiser l'armée, service social, blablabla. Ainsi de suite, vous étiez incapables. Le terme est sorti. Et nous insultons Macron. Mais écoute donc, ce n'est pas le problème de Félix Issaquie, c'est un problème. Il a dit, depuis 1994, ils connaissent. Eux, ils ont des gens qui leur disent, vous partez au Congo, voici la carte. Il a dit, je parle sans terme cru. Mais c'est honteux quand nous disons, ce n'est pas Félix Issaquie dit. en 1994, jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas Félix. Félix a trouvé la situation. Mais la question est, qu'est-ce qu'il a fait ? Il en a fait cette situation. Au lieu de crier sur les gens qui corrigent notre système, qui nous montrent nos faiblesses, nous devons voir plutôt ce que nous nous faisons de mal. parce que wrong, wrong, give wrong. C'est-à-dire mal, plus mal, ça donne mal. À quoi ça sert d'être au sommet de l'État comme chef de l'État, comme président du conseil, je ne sais pas, judiciaire, blablabla, concessionnaire, cour constitutionnelle, et tout ça, président du Sénat, comme vous voulez. Il faut de l'État et de l'État Il faut de l'étoile et de l'État Il faut de l'État il y a un point de vie pour nous. Il faut faire des fonctionnaires qui sont l'État bien, et que ça, mal. Et là, il y a un autre comme on avait dit. En Az, nous sommes en Bourbé. C'est-à-dire C'est-à-dire M stretched every single The 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 Our les territoires occupés, vous pleurez chaque matin, ça, 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 non, 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 non. Tout est bien, il y a le corps sale. Dans l'Est, il y a tout, les réserves de l'État, il y a 14 milliards, il y a 3 milliards, il y a la moitié des milliards, il y a une armée, il y a une armée, il y a une armée. Comment les budgets des autres, il n'y a pas de baisseur, il y a des baisseur. Aucun pays, aucun pays, il ne va tuer ses citoyens. Désolé. Pour le bénéfice d'un autre pays. Quand on dit les locaux, la population est folle. Il y a un autre côté qui est le Congo pour le bénéfice au Congo. Les Français, ils ont une base militaire, c'est parce qu'ils ont des Iraniens, ils ont des Iraniens, ils ont des Mali, ils ont des Niger, ils ont des pays, c'est parce qu'ils ont des Bouloré, ils ont des Côtes d'Ivoire et tout le reste. Ils gagnent quelque chose dessus, ils ont le marché, c'est pourquoi ils mettent leur militaire, ils meurent là-bas. Et vous pensez qu'un Burundi peut mourir pour le bien des Congolais ? Un Kenyan, mourir pour le bien des Congolais ? On est malade. Maintenant, à quoi sert le généraux Ognoso ? Il y a un Congo, il y a un Tambola, il y a un Petit, il y a un Tchibétual. Des fois, je suis étonné. Il y a un peu à l'envers. Je peux dire quelque chose ici, il y a un choqué, j'ai toujours dit, Dieu merci, je ne suis pas là-bas. Oui, oui, ça c'est sûr, je ne suis pas là-bas, parce que notre loi ne permet pas d'avoir double nationalité, donc je regrette, on n'est pas là-bas. Mais ce n'est pas là-bas, mais il y a un peu à l'entendre. Il y a un peu à l'entendre. C'est bon. C'est un peu à l'entendre, il y a 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 un militaire, il y a un Ciment, il y a quelque chose de dans l'état de guerre. Il y a un général, il y a un mois à l'entendre. Il y a un solde à l'entendre. Je ne veux pas le respect avec quelqu'un comme ça. en général, nous sommes assomés à l'État pour nous défendre. Pour nous défendre. Je marche mon kéka. Je marche mon kéka. Je marche mon kéka. Le instrument est mis à l'État. Il faut pas être une armée qui opprime son peuple. C'est l'armée qui défend son peuple là à l'Est. Il faut qu'il y ait des guerres partout. Il faut qu'il y ait des élections. Bien sûr, mais il y a des guerres. Il y a des élections. Pourquoi ? Nous tous serons des militaires. Il faut qu'il y ait des militaires pour qu'il y ait des défendre l'Australie. Simple. Simple que ça. Donc, les élections sont des guerres dans l'Est aussi. Ah non. Ça ne sert pas à garder l'argent contre l'État. On dit toujours qu'on a réussi. Alors, qu'on laisse cette histoire de l'Est et perturber à Bato, c'est la volonté des politiciens au Congo. On a même vu un ancien, je ne sais pas quoi, qui est devenu journaliste et qui, le matin, il a été député et il a été député. Il faut qu'on vote pour que vous nous assurez qu'il y ait des députés. Il n'y a rien fait pour vous et il ne le ferait pas. Il faut qu'on fait souffrir et il faut que vous votez à Bato pour que vous assurez que vous pouvez changer. Ça va passer à Bato. Ce n'est pas Bato, ce qui est un micro pour qu'on a vraiment pour que vous et que vous votez à Bato. Ce n'est pas que vous votez à Bato, la France n'est pas nécessairement pour que vous député et que vous vous ayez. Bongo. Et puis, tout le monde qui est sorti, il est sorti dans la jeune Afrique, il a dit beaucoup de choses à l'objet que évidemment, il a renforcé Macron qui disait que les élections républiques démocratiques du Congo ils ont acquis un arrangement ça arrange à qui ? C'est ça le terme qu'il faut utiliser, à l'africaine comme on dit. Je ne sais pas, il est candidat Bongo n'a pas été arrêté parce qu'il n'a pas été arrêté parce qu'on ne lui a pas forcé de rendre compte à ce qu'il a fait avant et aujourd'hui il fait des révélations. Si on dit que c'est une guerre de Nanga, Déni non, c'est parce que les deux ont été là-bas par la volonté du pouvoir Ce qui est à dire, c'est tout simplement que ces gens-là doivent être arrêtés. Il faut que la politique démocratique du Congo commence à juger les crimes économiques de l'heure. Pour ça, il faut que ça soit au salamé. Ce qui est à dire, c'est la 4e institution, c'est à dire qu'il est à la Hong Kongo Bongo, le président français est à l'Obanie Vous voulez qu'un président français vous dise bravo, vous faites bien ? Non ! Il n'y a pas de Rwanda mais il y a des gens de RCD qui est dans la Mende qui est à dire qu'il n'y a pas de pouvoir qui est à dire qu'il est à dire Bongo n'a pas été Et c'est une grosse mais c'est une grosse mais c'est une grosse mais c'est une grosse que ce qui est à dire Il ne faut pas qu'en aille. Vous ne pouvez pas en institution et vous pleurez encore. Là, c'est faux. Alors, M. Nsoel, il est là, il est là, il est là, il est là. 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 Merci à tous les gens qui soutiennent. Merci à tout le monde. Merci à notre président, à nos Congolais, à Melbourne, à Victor, à Nick Chibala. Merci à ceux-là qui nous soutiennent. Vraiment, nous n'allons pas vous décevoir. Parce que très bientôt, nous avons la rubrique à solo. La rubrique à la tête est que tous les candidats dans Rolexes, je suis en train de voir les infos petite à petite. Tout les candidats dans leskahier, les candidats, les candidats, les candidats, les candidats, les candidats. Voilà, il y a un ministre qui a dit un contrat de mariage. donc katoumbi tout le temps qui dit katoumbi fayoulu mouzito ma tata pognon tout le temps qui peut nang à koti na danse tout le temps qui peut que c'est Jean-Claude Mouyambo tout le temps tout le temps qui a connu ce qui est encore bon jusque là, docteur Mouyembe non, tout le temps qui a fait profil à docteur Mouyembe et puis Moukwege plutôt docteur Moukwege et puis voilà, ça ce sont des ténors on va montrer leur faiblesse on va montrer s'ils sont forts à quel point ils sont forts et à la fin on va conclure, ne votez pas ça va vous permettre ceux-là qui nous soutiennent ceux-là qui sont toujours dans l'Union 24 vous travaillez en Abissu tant qu'il y a un bon mais il y a un autre religion il y a un autre religion il y a un dossier sur l'église des réveils aujourd'hui échec il y a un autre on a compris déjà parenthèse échec conclusion on a mis plus l'accent sur l'homme qui est le pasteur qui est l'évangéliste le prophète on a oublié Jésus-Christ alors bonjour je vous souhaite très bientôt dans les collègues et puis dans la promotion il y a musique il y a édition Le Patroulier à ça il y a un autre générique merci c'était Deni Kaengue en Australie nous vous disons simplement ciao il y a un autre il y a un autre il y a un autre il y a un autre